On leur avait pourtant bien dit de ne pas s'approcher de la plage. Leur curiosité a bien failli leur coûter cher. Tout va bien ? Il ne manque personne ? A Ventura, l'eau a inondé les rues situées sur le front de mer. La route le long du littoral est jonchée de débris. Les habitants sont encore sous le choc. Les vagues ont déferlé comme si elles arrivaient de nulle part. Elles faisaient environ 2 mètres. Plus au nord, malgré l'alerte vague-submersion déclenchée jeudi et les avertissements répétés de la police, les habitants de Rio del Mar ont eux aussi été surpris par la puissance des vagues. Ça a été un pur moment de panique. Pour être honnête, la plupart des gens ne s'y attendaient pas. Ça fait 20 ans que je vis ici et c'est la deuxième fois que je vois ça. L'alerte vague-submersion n'est pas terminée. De nouvelles vagues de plus de 4 mètres sont encore attendues samedi. À mesure que la planète se réchauffe, les vagues sont de plus en plus grosses en Californie et les déferlantes comme celles qui submergent aujourd'hui le littoral de la côte ouest américaine de plus en plus fréquentes. Une récente étude montre qu'elles sont deux fois plus nombreuses qu'avant 1970, accélérant du même coup l'érosion des côtes et provoquant des inondations à répétition.